Le fait de vivre, n'est-ce pas, est une chose si extraordinaire, justement, qu'on a vu les choses telles qu'elles sont. Que cette vie, qui est totalement dépréciée, disons dans l'ordre théorique, elle paraît extraordinaire, sur le plan pratique, c'est-à-dire vivre contre l'évidence. Chaque moment devient une sorte d'héroïsme. Je crois qu'on est qui pour faire du mal, c'est-à-dire, dans le sens, enfin, c'est-à-dire, pour troubler, parce que moi-même, tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai lu pour être troublé. Un écrivain qui ne me martirise pas d'une façon ou d'une autre ne m'intéresse pas. Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire qu'une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on est que soi-même, les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi ? Parce que c'est les tâches de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça s'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas ? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où je les avais dites, elles comptent moins pour moi. Et sans l'idée de suicide, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours, toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter ma vie. L'impression d'être coincé ici, pas, mais je ne sais pas quoi. En ce sens que, je suis arrivé à la conclusion que le grand-père, au fond, la clé de tout, ce n'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, ce n'est pas de mourir, c'est de naître. Voir les choses auxquelles elles sont, ça rend la vie presque intolérante. En ce sens que, je remarquais que tous les gens qui agisent, ils ne peuvent agir que parce qu'ils ne voient pas les choses auxquelles elles sont. Et moi, parce que je crois avoir vu, ils ont en partie les choses auxquelles elles sont, je n'ai pas pu agir. Je suis toujours resté en marge des actes. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses auxquelles elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Il est vrai que seul un monstre peut voir les choses auxquelles elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité.